Bonjour et bienvenue sur le salon Paris Animal Show. Ce sont les deux jours ouverts au public, les précédents étaient ouverts aux professionnels. Je saisis cette occasion pour vous montrer un peu la preview du relooking de notre gamme, Reef Care Program et Marine Care Program. On l'avait montré ça sous forme de prototype au mois de mai sur Interzoo, le plus gros salon mondial de l'animalerie en Allemagne. Et là ça se précise puisque les produits sortiront du coup dans leur nouvelle formule et avec leur nouveau look d'ici un mois et demi, deux mois maximum. On va passer en revue les différents points qu'on a essayé d'améliorer par rapport aux présentations précédentes et puis après les quelques nouvelles références qui viennent étouffer la gamme. Tout d'abord je pense que ça saute relativement aux yeux mais on est passé d'un emballage gris à un emballage noir. C'est plus anecdotique qu'autre chose mais ça fait bien mieux sortir les close-up des carreaux et la lisibilité aussi puisque au lieu d'être écrit en noir sur fond gris clair on écrit en blanc sur fond noir. Et deuxième aspect des choses on a voulu faire ressortir la structure de cette gamme. Là c'est assez particulier je vais mettre en avant le fait que cette structure en fait est aussi un ordre d'achat ou d'utilisation prioritaire des produits. Donc jusqu'à présent on avait un petit bandeau coloré dans un angle et aujourd'hui on a fait apparaître cette structuration colorée vraiment en énorme sur la face avant pour essayer de guider les achats encore une fois par priorité d'usage. Donc tout ce qui est le code couleur bleu en fait va concerner les sels minéraux donc la croissance primaire du squelette des coraux. Vous avez donc le calcium évidemment, le cash, le magnésium. Voilà sous ses différentes formes soit liquide soit poudre. Voilà au niveau de même du non commercial du produit on va dire jusqu'à présent on appelait par exemple le calcium rifondation A et en tout petit sur l'embellage il y avait marqué C A S R B A c'est à dire les symboles chimiques du calcium du strontium et du barium. Mais quand vous étiez vous si en tout cas vous êtes débutant et que vous cherchez à vous intégrer et à appréhender de façon facile le monde récifal au premier abord on voyait même pas que c'était du calcium quoi donc là en énorme on a toujours laissé le rifondation A mais en énorme il y a marqué calcium plus alors pourquoi plus parce que on est un des rares produits du marché à associer dans les bons ratios initiaux le strontium et le barium voyez c'est quelque chose ça aussi qu'on mettait pas forcément en avant dans plusieurs autres gammes il faut qu'on achète le calcium et le strontium séparément alors qu'on sait parfaitement que le strontium est assimilé en ratio par rapport au calcium donc là on met les deux ensemble ça évite aussi d'avoir à tester le strontium parce qu'on sait que les tests de strontium sont extrêmement au niveau industriel et chimique difficile à faire et de précision des fois aléatoire voilà donc on a renommé ça relooker ça on a aussi amélioré la lisibilité du dosage et de l'efficacité du produit je m'explique sur les emballages précédents il y avait marqué sur le calcium pour reprendre cet exemple très simple un millilitre sur 100 litres augmente de 2 ppm ou milligrammes par litre même si c'est un peu moins scientifiquement précis la teneur en calcium aujourd'hui on utilise des icônes qui sont du coup plus grosses et plus lisibles donc c'est pour traduire exactement la même chose mais en deux symboles on a l'explication d'efficacité et c'est une façon pour nous de revendiquer la concentration du produit voilà quand on compare des gammes parfois il est bien évidemment lors du premier contact avec un produit de regarder simplement le prix je dis n'importe quoi du absolu la valeur absolue du 500 ml oui mais combien est ce que vous êtes obligé d'en mettre pour atteindre la même concentration de calcium dans votre bac et c'est quelque chose qui n'est pas forcément mise en valeur pas tout le temps des fois oui mais nous on a essayé de le mettre du coup beaucoup plus en valeur ce qu'on est absolument serein sur la concentration des additifs notamment liquide donc après la gamme rive fondation qui sont donc les sels minéraux calcium cash magnésium la suite du programme c'est évidemment le contrôle des algues contrôle des algues c'est à dire en jouant sur la teneur en nitrate et en phosphate de l'aquarium grâce à entre on va dire notre best seller qui est le npx c'est un produit anti nitrate et anti phosphate mais c'est pas une résine il va simplement provoquer la réduction progressive et c'est ça qui est important au niveau de la physiologie des coraux la réduction progressive des nitrates et des phosphates dans l'aquarium ce qui va entraîner la réduction progressive des aux antelles dans le corail et c'est à ce moment là du coup qu'on va rentrer sur une phase qui va permettre l'accentuation de la coloration puisque les aux aux antelles dans les tissus mou des coraux servent de barrières physiques aux uv donc la conséquence lorsqu'on baisse les nitrates et les phosphates c'est la chute des aux aux antelles dans les tissus mou des coraux doit être progressive et pas brutal pour pas brusquer le corail vraiment gêner sa physiologie on va le faire progressivement et du coup il va pouvoir s'habituer à une quantité du v supérieur et du coup forcer sa pigmentation voilà et l'intérêt des coraux c'est ce qui nous fait être récifaliste en tout cas c'est que les pigments des coraux à notre différence des nôtres en fait ben ils sont souvent fluo voilà rose bleu vert enfin quels que soient les coraux mais en ayant beaucoup de zooxantelles dans les coraux donc sans jouer sur la teneur en nitrates et en phosphate de l'aquarium récifal on ne peut pas atteindre une coloration vraiment exacerbée voilà donc le deuxième pavé ce contrôle ce qu'on appelle contrôle des algues c'est pas anti algues parce qu'on n'est pas un destructeur d'algues on est bien d'accord on n'est pas sous la législation d'algicide mais le npx agit sur les bactéries présentes dans l'aquarium notamment les bactéries anaerobie et elles ont la capacité d'assimiler les nitrates et les phosphates le troisième c'est le choral nutrition alors le nom commercial ne change pas non plus donc on casse pas tous les repères si vous avez l'habitude de l'utiliser puisque ça s'appelle toujours reef énergie sauf que reef énergie encore une fois c'est pas au niveau aquariophile très explicite donc on a réduit un peu le nom reef énergie qui pourtant est breveté comme les différentes appellations qu'on a sur notre gamme mais en énorme on ajoute la notion de choral nutrition pour bien montrer que c'est juste une nourriture à coraux voilà donc là on a deux éléments je rentre pas dans le détail mais c'est à base d'acide animé notamment le dernier d'acide aminé pardon et une note ces deux additifs là une fois qu'ils sont ouverts il faut les maintenir au frigo parce qu'ils sont à base de protéines notamment celui ci c'est pour ça que quand vous le mettez dans le bac il faut éteindre l'écumeur pendant une demi-heure sinon votre écumeur qui est un écumeur à protéines et bien il va vraiment sur écumé et pour finir pour les plus les plus acerbe récifaliste qui ont une volonté vraiment d'accentuer la coloration des coraux une fois qu'on a compensé en fait la baisse de zoxantel par la nutrition par ces deux produits là on va passer sur l'accentuation des couleurs je vais pas les passer en revue mais on a une gamme et ça vraiment vous la connaissez sans doute déjà les oligo éléments sont ici structurés par suivant l'effet qu'ils produisent qu'ils apportent à certaines chromoprotéines chromoprotéines c'est le nom scientifique pour des pigments et il se trouve que l'iode fait accentuer le rose voilà le potassium plutôt le rouge le vert pour le fer le vert et le jaune en l'occurrence et le bleu et le pourpre pour les éléments de traces qui sont dans le quatrième additif voilà une fois qu'on a en tête cette structure là pour revenir à des choses plus prosaïques et peut-être un peu moins rébarbative sachez quand même qu'on a tout fait pour rendre notre gamme un peu plus accessible alors vous l'avez vu là au niveau lisibilité mais aussi au niveau financier c'est à dire qu'on sort en fait tous les additifs liquides notamment les plus utilisés on les passe de 500 millilitres à 1 litre si vous le souhaitez en tout cas on s'est rendu compte que même sur des bacs de 3 400 litres on avait des clients qui nous demandaient des additifs liquides en plus grosse quantité alors on avait le 5 litres qui existe déjà qui est disponible mais parfois c'est un peu trop pour une pompe doseuse parce qu'il faut avoir la place de caler les bidons dans le meuble notamment pour un 2 ou 300 litres donc on a sorti les 1 litre voilà et en 1 litre c'est simple vous prenez certes deux fois plus de produits mais le chute le prix chute au litre de 25% donc à l'année c'est une économie très significative voilà il ya aussi pour finir ce petit tour d'horizon de la gamme Reef Car Programme et Marine Car Programme 2017 on a certains tests dont les formulations ont été améliorées c'est à dire que les intervalles mesurables n'ont pas changé mais par contre la fiabilité du test a changé voilà il faut savoir aussi que pour certains on a été obligé de le faire suite à des réglementations européennes qui à chaque fois sortent certains éléments chimiques des produits autorisés voilà donc à chaque fois on s'adapte on est obligé de refaire les formules et là on en a profité pour augmenter la fiabilité des intervalles voilà pour conclure j'espère que ce petit tour de vous aura intéressé en tout cas je finis avec une note particulière sur nos sels on a le Red Seasault qui est un sel parfait pour lancer les bacs notamment et après lorsqu'ils sont implantés en coraux pour devenir vraiment des bacs récifaux on passe en général sur le Coral Pro qui est plus concentré en sel minéraux et en ce moment du coup il ya une promotion c'est à dire que le Rift Spec Carbon est offert dans chaque saute 22 kg que ce soit le Red Seasault ou le Coral Pro et si vous vous allez sur notre newsletter sur notre site web vous pouvez gagner vous pouvez gagner un concours gratuitement un an de Coral Pro pour votre bac un an de Coral Pro pour votre bac et il n'y a qu'à sortir sur la newsletter remplir deux lignes de formulaires et voilà vous participez au tirage au sort donc à bientôt sur le site